Vous voulez changer de vie ? Vous voulez faire passer votre vie à un niveau supérieur ? Génial ! Restez avec moi, ce concept est fait pour vous. 3 minutes pour changer de vie, c'est mon challenge pour vous aider à changer de perception. Parce que dans nos têtes, on nous a éduqués comme ça. On a l'impression que le changement, il faut des lustres pour qu'on y arrive. Non, le changement peut se faire comme ça. Un mot, une histoire, une rencontre. Et c'est toute notre vie qui bascule dans un sens comme dans l'autre. Et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous, c'est mardi, une jolie petite histoire qui m'a beaucoup touchée. On est en pleine nature et c'est un monsieur qui est installé sous un arbre en train de contempler la nature. Et puis, il voit passer le sage du village tranquillement, se balader et puis se pencher au-dessus de la rivière. Et il le voit tenter de sauver un scorpion. Donc, le sage se penche, il essaie de prendre le scorpion et aïe, il essaie de le piquer. Donc, il le lâche, le scorpion retombe dans l'eau, il commence à se noyer. Et encore une fois, le sage, il revient et il tente de récupérer le scorpion. Il le repique, il fait encore aïe. Heureusement, il n'est pas spécialement piqué. Et donc, du coup, mais il n'a pas été tenté d'arrêter pour autant. Et donc, ce monsieur-là qui est installé à l'ombre d'un arbre en train de voir cette scène, il se dit non, mais ce n'est pas possible. Vraiment, il doit y avoir quelque chose que je ne comprends pas. Alors, il va le voir. Il dit bonjour. Je dis oui, bonjour. Je suis un peu perplexe, je ne comprends pas. Mais enfin, vous essayez de sauver ce scorpion depuis tout à l'heure, mais vous voyez qu'il ne fait qu'une seule chose, il n'arrête pas de vous piquer. Mais quand est-ce que vous allez comprendre qu'il va falloir arrêter d'essayer de sauver ce scorpion ? Il dit oui, je ne vais pas arrêter parce que lui, c'est un scorpion. Et c'est un scorpion, c'est ce qu'il sait faire. Il pique quand on l'approche. Et c'est sa nature. Moi, ma nature, c'est d'aider les autres. Et je ne peux pas arrêter d'aider quelqu'un quand je le vois en détresse. Et là-dessus, excusez-moi, alors il se retourne le sage comme ça, droite à gauche, et il trouve une feuille d'un arbre séché. Et du coup, il plonge cette feuille dans l'eau cette fois-ci pour éviter de se faire piquer. Et il sort le scorpion et il le pose sur la rive. L'autre était quand même assez bluffé parce que quand même, il a réussi à sauver ce scorpion. Le scorpion, très content de ne pas se noyer, partit au loin. Et à ce moment-là, le sage se tourne vers cette personne et elle lui dit la chose suivante. Quoi qu'il vous arrive, ne changez pas votre nature. Parce que la nature, c'est ce qui vous représente profondément. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui recherchent le bonheur. Il y en a d'autres qui le créent. A vous de savoir où est-ce que vous voulez vous positionner. Est-ce que ceux qui recherchent le bonheur, ceux qui le créent. D'accord ? Il y a aussi deux manières d'être. C'est soit vous allez exister en conscience de ce qui vous êtes, de qui vous êtes, de ce qui est important pour vous, ou alors vous allez vivre parce que vous tenez compte de la réputation. Votre conscience, c'est qui vous êtes. La réputation, c'est ce que les autres pensent de vous et de vous à moi. Ce que les autres pensent de vous n'est absolument pas votre problème. Donc, à mon avis, mettez le focus sur qui vous êtes, respectez votre nature, parce que même si la vie vous donne mille fois l'occasion de pleurer, rendez-lui l'appareil en lui prouvant mille fois que vous saisissez l'occasion pour lui sourire en retour. Quand vous continuez à respecter votre nature, même si on vous fait mal, même si on vous blesse, même si on vous vole, vous transcendez, parce que vous le savez peut-être ou pas, que la lumière est aveuglante pour ceux qui sont dans les ténèbres. Une personne qui est dans la lumière, ce que j'appelle la lumière, la bonté, la générosité, l'amour, la gratitude, va contaminer des dizaines et des dizaines, voire même des centaines et des milliers de personnes qui sont dans les ténèbres, la jalousie, l'envie, la méchanceté. Et ça, c'est ce qu'on appelle un être éveillé. Et c'est tout le mal que je vous souhaite. C'était Nahid Rashid pour une nouvelle capsule de 3 minutes pour changer de vie. Hadehoua et l'éhfouz koum.